Nous sommes confrontés à une menace terroriste d'une très grande ampleur, inégalée, avec ce mouvement terroriste et barbare, DASH. Et donc nous devons être totalement engagés dans la lutte contre le terrorisme. C'est pas uniquement la nécessité impérieuse de lutter contre un groupe terroriste et barbare. Il y a derrière cela une question de civilisation pour nos sociétés, pas pour nos sociétés occidentales, pour nos sociétés démocratiques, tout simplement. Depuis plus de deux ans, et c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui vous parle aussi, nous le savons, des milliers d'Européens, des milliers de Maghrébins, de jeunes, combattent en Syrie et sans doute aujourd'hui en Irak. Face à cela, il faut une réponse de la communauté internationale. Nous savons parfaitement, et c'est l'un des risques majeurs que nos sociétés peuvent connaître, que ceux qui combattent en Syrie ou en Irak, qui se forment à la terreur, peuvent revenir dans nos pays respectifs. C'est vrai pour la Tunisie, c'est vrai pour la France. Et nous ne ferions rien, nous n'assumerions pas nos responsabilités, non. Le rôle de la France, c'est d'assumer pleinement ses responsabilités. Et la rencontre qu'il y aura prochainement à Paris va évidemment dans ce sens, avec la légalité internationale qui doit s'imposer, ça a toujours été la position de la France, et avec l'idée de soutenir le gouvernement irakien pour que celui-ci permette à la fois l'unité du pays et la stabilité. Nous assumons nos responsabilités. Le procureur de Paris fait une déclaration ce matin sur le cas de cet individu dont nous connaissons le potentiel. Sur ces questions-là, il faut garder raison, il faut que les informations soient traitées avec intelligence, en pensant aussi à ceux qui, aujourd'hui, sont malheureusement encore otages, sans déclencher de polémiques inutiles. Mais le combat contre le terrorisme, avec les armes de la démocratie, sous l'égide de la communauté internationale, en bâtissant une coalition la plus large possible, c'est la position de la France. Et le chef de l'État, le président de la République, François Hollande, est engagé sur ce terrain-là, parce qu'il sait parfaitement, comme chacun d'entre nous, le danger que cela représente pour nos démocraties. C'est le peuple tunisien qui va choisir ses dirigeants. Donc il n'appartient pas au chef du gouvernement français de faire le moindre commentaire sur les résultats des élections qui n'ont pas encore eu lieu. Ce que je retiens, moi, c'est le consensus, on parle même de miracle tunisien, pour bâtir une nouvelle constitution démocratique qui tienne compte de l'histoire, des valeurs, et des acquis de la révolution, de ceux qui sont tombés en Tunisie, à qui je veux rendre hommage, pour la liberté. Et cette constitution, qui fait aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes un principe tout à fait fondamental, cette constitution a été adoptée à la quasi-unanimité. C'est une force pour la Tunisie, pas pour uniquement cette période-là, mais pour l'avenir. Et ensuite, il y a une maturité dans la vie politique tunisienne qui doit continuer pour trouver les solutions sur la base du consensus. Et je suis convaincu que le choix que les Tunisiens feront permettra, après la mise en place d'un nouveau gouvernement, suite à l'élection d'un président de la République, permettront d'aller de l'avant. Mais c'est le cadre constitutionnel qui définit désormais l'avenir et la stabilité des institutions. J'espère que les Tunisiens seront nombreux à aller voter, ce n'est pas à moi de leur dire. Ce que je vois, c'est qu'il y a parfois du désenchantement vis-à-vis de la démocratie, à la fois dans les nouvelles démocraties, comme en Tunisie, mais aussi dans les anciennes, comme en France. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes partout dans le monde, et vous le savez bien, ici en Tunisie, qui sont morts pour la démocratie. Et donc, personne ne doit oublier que la démocratie, elle permet le désenchantement, bien sûr, permet la critique, permet la mise en cause, mais c'est un bien précieux, cette liberté. Et il ne faut pas l'oublier. Et je ne doute pas que Tunisiens iront, je l'espère, nombreux voter pour désigner leurs dirigeants, leurs responsables, avec un objectif, je l'ai rappelé, et c'est pour cela que je suis ici également, le développement économique. Parce que, pour qu'il y ait de la confiance dans la démocratie et dans les institutions, il faut, bien sûr, le développement économique, la croissance, qui commence à être forte en Tunisie, des investisseurs, la confiance qui s'installe, et durablement. C'est ce que, et le président, et le chef du gouvernement m'ont dit. Créer les conditions de cette confiance durable pour que le modèle démocratique tunisien s'impose au-delà même de la Tunisie. Sur ces questions, il vaut toujours mieux être discret. Mais en tout cas, la France est aux côtés de la Tunisie, que ce soit en termes de matériel, de formation, d'information, et donc de renseignement. Nous assumons pleinement nos responsabilités. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, viendra très prochainement sur toutes ces questions-là, ici, en Tunisie, pour poursuivre cette coopération. Merci.